Musique Et bonjour à tous et chez vous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau rapport de bataille, il s'agira de la troisième partie du Bellum qui s'est un petit peu fait attendre, j'en conviens. Cette partie m'opposera donc à Mel, à Rudy que je connais bien parce qu'on a failli être partenaire de l'Inter, cet Inter qui malheureusement n'a jamais eu lieu, paix à son âme, heureusement on en a eu un formidable pour compenser ça l'année d'après. Donc voilà, on a failli être partenaire de jeu, on n'a jamais joué l'un contre l'autre dans le cadre d'un tournoi, donc ça va être l'occasion de s'affronter, c'est plutôt cool. Voilà donc pour rappel, nous étions sur deux victoires, il s'agissait de l'équipe les Bellum et Scobar, cette fois-ci que nous affrontions. Et donc Rudy était en Ogre Khan. Ogre Khan justement, alors je vous passe encore une fois ma liste très très vite, faites un arrêt sur image, on ne va pas revenir dessus à chaque fois, on va parler simplement de la liste de Rudy. Alors Rudy nous jouait donc un Master Chamanisme, déjà ça c'est la première chose qu'il y avait, la Ligue Hurton, donc dans son setup un petit peu plus connu je dirais, avec ce côté très défensif, je t'enlève une attaque, je suis scarifié, etc. Il jouait la Kagadaï, il jouait, à noter, et ça ça va être assez important dans ce match, le Lightning Vembrace sur son Great Can, donc il va lui rajouter le 1 de la Tomaturgie, à savoir le Hand of Heaven en Bandspell, ce qui va quand même pas mal renforcer sa phase de magie et ce qui va pas mal m'embêter, vous allez le voir. En dehors de ça, il va jouer une Bruiser Star, donc pas de Mammouth, on a quasiment du full tir, enfin on a en tout cas une version Ogre agressive à distance, enfin, qui fait des dégâts à distance, avec pas ce côté, j'ai le Mammouth qui change des matchs, mais j'ai en contrepartie, ben voilà, les 6 mercenaires avec la BSB qui tire en poison, on a 2 catapultes, 1 canon, 1 Kinniteur, donc, quand même pas mal de choses, mais c'est ça que je voulais dire, la Bruiser Star et donc pas la Travis Men Star, qui en tant que démon ne s'appréhende pas exactement de la même manière, à noter parce que, ben c'est une des stars que je pense pouvoir renverser, vous allez voir ça dans ma manière d'appréhender le match, ça va être assez intéressant, vous allez voir. En termes de setup, ben écoutez, ma magie, ça va être un petit peu toujours pareil, je crois que contre les Ogres, je prends toujours, toujours la même chose, c'est-à-dire, le 1, 2, 3, 5 qu'on évoque, les 2 snipes et les 2 anti-endurance, parce que je les touche déjà relativement bien, donc je souhaite juste les blesser correctement, je vais prendre l'Héréditaire sur Sibarash, ça, c'est un argument, mais je pense que l'Héréditaire a quand même beaucoup, beaucoup d'intérêt dans ce match, donc l'avoir sur Sibarash et sur les imps, afin de couvrir plus d'endroits sur la table, peut être assez intéressant, on l'avait vu notamment dans ce match que vous avez eu sur la chaîne de MadCD, sur son rapport de bataille, les petites tentatives de Spear qui peuvent créer des tests de panique, ça peut être un atout plutôt chouette dans ce match, et puis les Serpents qui vont bien évidemment prendre le Toucité des Fiji, qui dans ce match est extrêmement intéressant, si je peux shutdown l'entièreté des tirs poison des mercenaires, c'est absolument formidable, ça va être un sort qu'il va devoir respecter, et le 2 de la Tomaturgie pour aider encore un petit peu les corps à corps, afin d'avoir un bon setup, l'idée c'est que ça aurait pu être le 1 de la Divination sur Sibarash et le Héréditaire sur les Serpents, mais je me suis dit que voilà, c'était pas mal comme ça, surtout que j'ai vraiment envie d'appuyer sur un éventuel corps à corps, je note, je crois que Rudy n'a pas de Binding, donc je peux peut-être stacker les buffs pour essayer de faire mal à un moment donné, surtout si je vais dans une optique où j'ai envie d'essayer de renverser quelque chose. De son côté, Rudy avait un setup très typique, c'est-à-dire la bête, le break de spirit, les seins d'insectes, le plus sain en endurance ou en force, l'héréditaire ogre qui va faire moins 1 pour blesser, et en plus justement ce petit 1 de la Tomaturgie sur le Khan, qui est vraiment pas mal, parce qu'en fait, vous allez voir que ça rend sa phase de magie, elle passe de problématique pour moi à très problématique, et ça peut vraiment aider le match, donc c'est assez intéressant ce petit supplément. En termes de déploiement, alors vous allez voir que pendant cette partie, alors j'ai pas tellement d'excuses parce qu'on l'a joué très vite, j'ai peu de photos, j'ai peu de photos, il y a eu beaucoup de réflexions de mon côté, je sais pas, c'était la fin, c'était la 3ème partie, enfin voilà, je vais pas me trouver d'excuses, mais j'ai peu de photos, je vais mettre quelques petites flèches, c'est un petit peu aussi pour ça que le rapport de bataille a pris un petit poil de retard, c'est parce que je savais pas trop comment appréhender ça, donc j'ai fait des flèches un peu dégueu, je vais essayer d'être descriptif dans mon explication, pour que vous puissiez quand même vous projeter, mais ça va vous demander un petit peu plus d'imagination que d'habitude. Alors, à noter qu'on jette le côté, c'est moi qui vais choisir le côté, et donc Rudy va être très très heureux de pouvoir entièrement drop pour commencer, on va s'affronter sur le Secure Target, donc un match que je connais très bien contre les Ogres, je place le 1er d'un côté, il place le 2ème de l'autre côté, ça va être une game très fermée, enfin très fermée, avec des objectifs très tranchés, on connait la chanson, on va voir ce que ça va donner. Pour ce qui est du déploiement de Rudy, donc il va, alors je sais plus si on est sur un front line, ou sur un marching colon, je pense qu'on est sur un front line, je crois vraiment qu'il drop tout, tout simplement, il va poser tout à droite de son dispositif une petite barrette de bruiseur en ligne, petit détail que je vais essayer d'exploiter, on verra, il va passer, il va stacker derrière une forêt un peu centrale tout son tir, c'est-à-dire son canon, ses deux scrata, les mercenaires avec le shaman et la BSB, enfin il y a tout ça qui va être vers une forêt, un petit peu à se couvrir, donc très bien, il maximise l'impact de ce couvert, et puis en dehors de ça, très excentré, mais à portée de l'objectif, la bruiseur star avec le great can. Derrière ça, il a peut-être une barrette, et puis il a ses chats qui vont zoner autour de tout ça, qui vont être bien en retrait, histoire que je n'ai pas de possibilité d'aller sniper un chaff assez facilement au milieu de partie. Donc, un déploiement très simple, avec justement cette barrette de bruiseur qui va juste dire l'objectif de droite, attention, il est contesté, il va falloir y mettre des choses. Bon, au niveau de mon déploiement. Alors, c'est pas très compliqué, je vais poser une figurine sur la table, et je vais faire ma première connerie. Une connerie qui, honnêtement, vous allez voir, c'est une partie qui est assez tendue, alors pas à table, c'est une très bonne ambiance, mais qui est assez tendue, et clairement, j'ai fait des conneries. Je vais poser la première unité sur la table, et ça va déjà être une erreur assez dramatique. Vous allez voir que tout mon plan de match en découle. Je vais mettre mes lémurs en face de sa barrette de bruiseur, collée au bord de table. Alors, pas exactement collée, parce que je sais qu'il y a des bêtes et un kinniteur, etc., mais je sais qu'il y a des bêtes, etc., et je mets les lémurs. Et en fait, c'est une erreur cataclysmique. Pourquoi ? Parce que les lémurs se font arrêter par les bêtes, se font arrêter par les kinniteurs, ne se font pas nécessairement tuer, mais se font arrêter, se font scotcher, et donc ne risquent de ne pas pouvoir contester cet objectif, alors que j'ai une unité qui est dédiée à ça, qui adore faire ça, qui tient tout ça, c'est le order. Et je brainfarte complet. Déjà, première drop, je brainfarte, je pose les lémurs. Alors, je dois poser les orders tous les jours de la semaine, mais c'est indiscutable, parce qu'en fait, les orders peuvent tanker une bête, peuvent tanker deux bêtes, peuvent tanker kinniteurs, ils vont gagner contre ça. En fait, ils ne vont pas gagner vite, mais ils vont gagner ses corps à corps, ils vont les tuer, ils vont progresser, ils vont vraiment contester cet objectif sans que j'ai nécessairement besoin d'y mettre plus que ça. Les lémurs, non. Et en fait, alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir fait mes deux dernières parties contre des ogres qui jouaient la tomaturgie, et d'avoir un peu, je ne sais pas, j'ai brainfarte bête plus kinniteur, ce n'est pas compliqué, c'est les orders qui les arrêtent, voire les orders avec un peu de soutien, parce que l'ogre, je pense que Rudy, on en a un peu parlé après, et puis on s'est rappelé quelques jours après, il ne me l'a pas dit, mais il était se frotter les mains, il voit ça, c'est déjà une erreur qui est dramatique, et vous allez voir que mon plan de jeu va en découler. Donc, je place mes lémurs, tranquille, grand sourire, voilà. Ensuite, je vais passer de la droite vers la gauche, donc je vais placer mes Fury et Sibarèche, l'idée étant d'avoir, d'ailleurs, je pense clairement que c'était un marching colon de déploiement, parce que là, en fait, je place les Fury pour avoir un free drop, et pour pouvoir me redéployer assez vite, je vais placer les serpents, Sibarèche, je vais le remettre là pour rajouter un peu de pression et tenter un truc, donc c'était un marching colon, bon, peu importe. Je vais placer Fury, Sibarèche, Serpent, l'idée est d'avoir un Sibarèche qui est loin de sa magie, pour lui rendre un essein d'insecte un petit peu plus difficile, parce que j'ai quand même vraiment pas envie qu'il le jette. Et après, au niveau du déploiement un peu central de mon armée, donc je vais avoir une colline de laquelle je vais me servir, l'idée étant d'avoir, si jamais je me fais pousser, un outil pour casser les lignes de vue, afin que mes diablotins ne lui servent pas de point d'appui à son agression, et que je puisse, le cas échéant, me replier, bénéficier de quelque chose d'intéressant. Donc je vais mettre les diablotins sur cette colline. Ensuite, derrière la colline, je vais mettre Sugulag, tranquillement, qui va regarder l'arrière de mes lignes. L'idée étant que je me prépare à la rentrée d'une éventuelle bête T1. Je vais essayer de minimiser un petit peu ça. À côté de cette colline, je vais placer le char, qui est donc... Alors, je ne peux pas tellement le mettre hors de portée des mercenaires T1, donc je vais juste le mettre de manière à ce que je crois qu'il n'y ait que son premier rang qui lui tire dessus. Et puis j'essaie de minimiser un petit peu, mais de toute façon, entre sa magie, son tir, ses kata, son canon, c'est un peu difficile de faire plus, donc je vais simplement, voilà, retirer mon char. Je ne suis même pas sûr, peut-être que ses mercenaires ne sont pas à portée, ou peut-être qu'avec le jeu des pivots, il va peut-être pouvoir mettre sa BSB à portée, mais en tout cas, je minimise quand même pas mal. Il va y avoir l'engine qui va jouer un petit peu avec le couvert, mais qui va regarder derrière moi. Pareil, l'idée, c'est de prévenir l'entrée potentielle d'une bête. Je pense qu'il ne va pas me foncer dessus, donc je n'ai pas besoin de regarder devant. Je veux regarder derrière pour pouvoir charger et ou tirer sans bouger si jamais j'en ai besoin. Et tout à gauche, je vais aller mettre là-bas, à côté du char, je vais mettre l'order, un peu central. et tout à gauche, je vais mettre les mermidons. L'idée étant de jouer avec l'infranchissable qu'il y a de ce côté de la table et être à longue portée des catapultes. Il y a une catapulte qui ne pourra carrément pas me tirer dessus T1 parce que je me suis mis de manière à ce que ce soit vraiment pas possible, même en bougeant, en se tournant, en pivotant, j'ai tout pris. Il n'y a qu'une seule qui pourra. Il va falloir qu'elle bouge, qu'elle tire à longue, qu'elle machin, donc ça devra aller. Et puis voilà, je suis quasiment le long du bord de table de ce côté-là. Voilà pour ce qui est du déploiement, mais vous avez vu déjà, malheureusement, une grosse erreur de mon côté. T1 de Rudy. Alors il va s'approcher tranquillement, il va pivoter ses catapultes, il va tranquillement avancer, pas de manière trop trop agressive, mais il va avancer quand même tranquillement. Sûrement, il va prendre possession de cette forêt avec son unité de mercenaire. Et puis, de l'autre côté, ses bruiseurs vont rester très très loin. L'idée, c'est qu'il n'a aucune raison de venir prendre des risques tout de suite. Il veut juste négocier sa peinard et puis, on va voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez la photo, là pour le coup, c'est une des quelques photos qui est assez précise, donc c'est assez clair. Il avance tranquille, il est très compact, il a ses blocs, il fait front. Et surtout, il met une option sur l'objectif parce que là, il a deux packs très sérieux et moi, je vais avoir du mal à ramener plus de deux scoings. En fait, j'ai trois scoings ici et je vais rarement pouvoir les amener tous. Donc, ça va être assez dur. En termes de magie, là déjà, c'est assez compliqué parce que je vais dire, ok, l'essai d'insecte est trop dangereux pour le char. J'en ai mis au souvenir et je me dis, si le char est le one shot T1 ou s'il lui fait vraiment trop mal, ça va m'enlever des options de jeu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, ok, j'ai minimisé l'entrée potentielle d'une bête, je vais tolérer l'entrée d'une bête et je vais essayer de dissiper l'essai d'insecte. C'est quelque chose que je fais assez souvent contre les ogres et c'est pas mal. L'idée, c'est que je ne veux absolument pas qu'il mette de bête derrière le char parce que je ne veux pas qu'il puisse souffler dessus et je ne veux pas qu'il puisse menacer avec un random move de me charger. Donc, j'ai vraiment mis Sugulag, Elen Jain de manière à couvrir ça donc je me dis, je tente la bête, je verrai où il la met, elle va m'embêter mais je verrai où il la met. Par contre, je ne veux pas d'essai d'insecte. Donc, je dissiper l'essai d'insecte, il va passer la bête et en fait, il a une phase suffisamment bonne pour passer la bête et le 1 de l'atomaturgie avec son bon spell du Gretkan, il va le lancer sur le char, il va rouler pas mal et il va me faire 2 PV. Donc, c'est 2 PV un peu en plus de ce que j'ai l'habitude de prendre contre les ogres parce que la bête, en fait, il l'a rentré, il l'a mise derrière les Myrmidons. A noter que j'avais un peu essayé de regarder les angles mais je lui avais laissé un petit spot donc il a trouvé son sweet spot derrière les Myrmidons. Il va pouvoir souffler sur les Myrmidons, c'est embêtant et c'est pas forcément catastrophique. Par contre, ces 2 PV de Hand of Heaven qui sont un peu en trop du setup magique que j'ai l'habitude de connaître avec les ogres, ceux-là sont vraiment embêtants. Pour le moment, c'est embêtant. Ensuite, au niveau des tirs, je crois qu'il arrive à pivoter un peu sa BSB et il arrive à tirer dessus. Donc là, j'ai peut-être un poil minimisé moins... Je sais plus trop. Non, je crois que j'ai bien minimisé il faudra revoir sur les photos mais je crois que j'ai bien minimisé. Par contre, il va tirer dessus avec le canon dans la plus grande des détentes. Art target, longue portée, il touche, il blesse, 3 PV. Merde. Ok, je rate mon invue, 3 PV. Ça veut dire qu'il m'a fait 5 PV de char T1. Le char a plus que 3 PV alors que j'ai minimisé et que j'ai tout fait pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc là, c'est embêtant et en fait, sur ça, bon après, il va souffler avec sa bête, il va faire 2 PV mais ça en fait, ça va déjà donner une option sur la game que je ne souhaitais pas. C'est-à-dire que mon char est une pièce qui peut tranquillement tenir une phase mais ne va pas pouvoir tanker 2 phases comme ça parce que là, je ne peux plus minimiser ses mercenaires. Il a 2 blasts. Je me rends compte qu'en fait, il a 2 blasts plus la bête donc c'est une phase de magie qui est trop problématique pour moi. Je ne peux pas dissiper. Le hand of heaven, il me fait potentiellement mal. Le swarm, il me fait potentiellement trop mal. En fait, c'est une game où je ne peux pas attendre autant que ce que je pensais et surtout, je ne peux pas attendre alors qu'il vient de Hyrule. Alors, c'est un léger Hyrule. Son canon a touché, je crois, sur un 5. Peut-être sur un 6. Il a touché sur un 6. Il m'a fait les 3 PV et ce Hyrule-là, de début de partie, fait que là où j'aurais voulu avoir une posture d'attente avec le temps que mes snipes entrent en jeu, le temps que mes twisted effigies, le temps que je me place, que je l'encercle. Eh bien, je n'ai plus le temps. Et vous allez voir que ça, ça... Et en fait, je n'ai plus le temps d'une part de ce côté-là et je me rends... Enfin, en fait, dès le T1, je fais putain, mais merde, je suis un abruti, les lémurs, jamais, jamais, ils ont l'objectif en fin de partie. Donc là, celui de droite, je lui donne. Soit, j'envoie Sibarèche m'occuper des bruisers. Ce qui est chiant, clairement. Soit, enfin voilà, déjà, T1, je suis dans une posture qui est beaucoup moins agréable que ce qu'elle aurait pu être si j'avais mieux pensé mon plan de match. Donc déjà, ça c'est intéressant. Le high roll n'a fait que, encore une fois, il faut bien garder en tête que souvent, les GD, ça va... ça va juste... amplifier ce qui existe déjà à la table. Donc je dis, bah ok, ça ne me fait pas plaisir, mais il sait avancer, il me donne une ouverture à côté de ça, il fait une petite erreur, il dit, et d'ailleurs, il en aura fait quand même quelques-unes dans cette partie, donc je ne suis pas le seul. Il avance sa bruisers star et il me laisse une charge à 9 du char. Et je dis, bah ce char, je ne vais pas pouvoir le tenir en vie. Si jamais il meurt sans faire de dégâts, au-delà des points que je donne, ça fait vraiment chier parce que cette bruisers star, je vais commencer à manquer de gouache. Donc je dis, bon bah, il n'a pas de binding, j'ai quand même beaucoup de sorts de buff. Je peux la tenter, déjà si je la rate, je ne risque rien, je ne peux pas le cacher plus. Donc si je la rate, je la rate, ce n'est pas grave. Et puis si je la rentre, je fous le buff, ça donne un rôle à ma phase de magie. Et puis, bah peut-être que du coup, on peut commencer à, s'il y a 1, 2, 3 bruisers en moins, à appréhender cette bruisers star d'une autre manière. Donc je lance la charge, elle rentre. Charge à 9 qui rentre T1, ça fait toujours plaisir. J'y ai mis le dominion en plus, je crois, donc bon, si jamais, enfin il va me tuer, mais bon, je mets le dominion, je la rentre, on est bien. Je vais me mettre un peu en place, vous allez voir sur la photo, je vais me mettre en fait en place autour de ça, avec Sugulak qui va rentrer dans la partie, qui va menacer des charges semi-lointaines de ce qu'il pourrait y avoir devant. Je vais être aussi à portée de blast, je vais être à portée de buff, donc je vais me donner une grosse phase de magie potentielle. L'engine va s'occuper, quant à lui, de gérer cette bête. L'idée, c'est que je veux avancer avec les Mermidons, je ne veux pas perdre le temps de me retourner, de gérer ça, de lui, il va zoner autour, il va... Donc, j'avance avec, et en fait, j'arrive avec un petit jeu de mouvement à bloquer sa bête avec l'engine et puis à pouvoir lui tirer dessus. Donc, ça me donne une bonne option et surtout l'engine, j'aurais bien voulu qu'il aille vers les mercenaires, mais malheureusement, il est à couvert, donc bouger long, couvert, je vais le toucher à 6, je vais lui faire vraisemblablement un PV, c'est pas intéressant en fait. Donc, je préfère gérer cette bête tout de suite, je me retournerai, puis je vais par la suite dans la partie, mais vous voyez que c'est un scénario où j'aurais aimé être un peu plus à l'aise et puis je me rends pas si à l'aise. Les Hordeurs, quant à eux, vont progresser dans la table à noter que les Hordeurs ont le plus de pour charger tout ce qui possède un objet magique, ce qui veut dire ces deux blocs. Donc là, je me mets à porter de manière à ce que mon chat, il va le tuer, mais après qu'il le tue, mes Myrmidons sont pas si loin, mes Hordeurs sont pas si loin, j'essaie en fait de trouver ce juste milieu où lui, il va avoir une charge quand même vraiment lointaine s'il l'attente. Je pense que tout ça, ça aurait pu être un peu, il aurait pu être un peu moins timide et jauger un peu. Là, c'est chaff, il peut pas chaffer mes Myrmidons et mes Hordeurs en fait, il peut pas bien les chaffer, il est trop loin. Donc je me mets de manière à ce que, je crois que je lui laisse une charge à 10 non rapide de ses Bruiseurs dans les Myrmidons et les Hordeurs, c'est encore un peu plus loin, donc ça m'intéresse pas mal. De l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que bien évidemment, les Lémurs vont avancer plein de balles vers le Bjo, je me dis, si je me fais scotcher et que je suis sur le Bjo, il faut qu'il me tue, s'il me tue pas, je conteste, même si je suis en train de mourir, je vais contester. Le Cibarach va faire en fait un entre-deux où elle va progresser sur le milieu de la table sans aller plein de balles vers lui, elle va juste mettre pile à 24 des 3 Bruiseurs qui sont de l'autre côté, ils sont en ligne, je me dis qu'une petite Spire comme ça, bien sentie, ça peut faire un test de panique et ça peut régler ce problème. Alors c'est un peu joué sur la chance, mais c'est une petite erreur qu'il a fait et que je vais essayer d'exploiter. A côté de ça, mes serpents progressent vers la table, l'idée c'est de se mettre à portée de tous ces défis de JIS et d'essayer de venir apporter du soutien parce que j'ai le sentiment que je vais devoir y aller en fait, je vais devoir aller renverser son dispositif, sinon, non seulement je ne suis pas sûr de gagner à distance, mais surtout je vais perdre l'objectif et ça va faire un différentiel qui est beaucoup trop grand, donc ça va être compliqué, ça me force à rentrer vite sur cette table. Donc je rapatrie un peu tout ça, les Fioris, les Diablotins avancent, ils vont essayer de tirer un peu sur ces mercenaires pour les amoindrir, mais bon, bouger long couvert, je ne vais pas faire grand chose, donc voilà. En termes de magie, Rudy va, de manière assez surprenante, laisser passer un Spectral Blade, donc là c'est quand même le sort que je veux le plus passer sur le chat, si je le passe, ça va quand même vraiment m'aider à lui faire mal. Je crois qu'il dissipe, je crois que je tente un Touch of the Reaper, je suis à portée de son Shaman, je me dis, il a de la RM, je le jette peut-être ou non, ou peut-être je fais un Touch sur un canon, ou je fais un Touch sur quelque chose un peu long porté, enfin voilà, il va le dissiper parce qu'il le respecte, il n'a pas envie de perdre des PV. Et ouais, et alors là, c'est un peu chaud parce que je tente un Twisted Effigy sur les mercenaires, en fait, non, ouais c'est ça, ok, je me souviens de ma face de magie, excusez-moi. Je vais passer Spectral Blade en premier en me disant est-ce qu'il le laisse passer ou pas, comme ça je sais, il le laisse passer. Ensuite je vais dire, on va appuyer un peu le coup, on va lui mettre un moins en endurance, moins en commandant. Déjà si jamais par un miracle absolu, il ne tue pas, il teste, on se teneuse, bon ça ça n'existe pas mais voilà. Par contre, le relance blessé plus le moins en commandant, là je vais vraiment lui mettre une strato, strato, taxe, donc ça il va le dissiper. Ensuite je vais tenter un petit Touch of the Reaper sur un canon qui va rater. Et ce que je me disais aussi c'est que cette phase de magie qui avait un sens avec le char devait théoriquement me donner une très très bonne option pour un Twisted Fiji sur les mercenaires et ainsi shutdown tous ces tirs poison et me mettre un peu à l'abri pendant un tour. Donc il a une RM de 2 ou 3 je crois sur ce pack. Très bien. Je prends 4D pour faire la petite version donc je dois faire 8 à 4D je pense et je rate. Et je rate et je récupère 2D donc ça c'est un peu triste parce que j'ai passé mon Spectral Blade et ma stratégie a un peu marché mais j'aurais quand même voulu me prémunir de ces choux de poison. C'est raté, tant pis. Peut-être même que je le tente sur une 4D. Je sais plus exactement. A noter qu'en fait je vais finir cette phase de magie par une Spire sur les Bruiseurs. J'avais gardé un petit D pour. Le petit D2 si ça marche et que j'ai un peu de chance c'est magnifique. Ça passe, ça va faire que 2PV il n'a pas besoin de tester. Dommage. Dommage parce que un test à 8 secs ça peut vraiment changer complètement la physionomie du match. Ça n'est pas passé donc je rate mon Twisted. je ne sais plus si le touch il passe mais il ne fait pas grand chose. Je passe la Spire mais elle ne suffit pas elle ne fait que 2PV ça ne change rien. Donc dommage. En termes de tir l'engine va avoir un peu de réussite et il va one shot la bête donc ça c'est cool. Bon je suis à courte portée je ne claque pas de token parce que Sugulag va en avoir besoin. Voilà. Bon tant pis. à noter que les diablotins ne font rien non plus. En termes de tir ce sera tout. En termes de corps à corps le char va mettre une belle taxe. Pour le coup là mon plan je suis assez content parce que je pense que c'était un peu le meilleur des deux mondes. Alors il y a l'argument de backer c'est de sauver les points mais encore une fois je pense que dans son setup je ne pouvais pas. Donc le fait que mon char puisse rentrer cette charge connecte j'ai quand même pas mal de tout d'impact et je vais lui tuer 3 Bruiser je vais lui faire 9 PV. Donc déjà la Bruiser Star elle commence à bien faire la gueule elle a une charge à 10 des Myrmidons elle a une charge à 8 je pense des Hordeurs qu'est-ce que tu fais ? Tu te retournes tu me zones tu recules on va voir ça va être intéressant mais on va voir. Bon il me tue il se reforme et je le vois se mettre en face de mes Myrmidons et je dis ah bon ? D'accord il veut peut-être tenter le Gamble intéressant. Tour de Hog vous allez voir que la partie se met en place assez vite. Tour de Hog c'est pas très compliqué il prend le Gamble il prend son 10 non rapide alors peut-être même 11 très honnêtement j'étais serein j'étais serein déjà parce que même s'il charge il a des touches d'impact mais je tape entièrement avant lui je pense même que j'étais content s'il a rentré il se met hors de portée pour venir buffer il est un peu dans la merde c'était pas ouf vraiment sa charge très discutable et surtout ses chats sont trop loin il peut pas tchaffer les Myrmidons donc là Rudy qui était un peu il était fatigué il me l'a dit il voulait la jouer il la lance il la rate bon très bien son chat ne peut pas me tchaffer du coup son chat va tchaffer Sugulag histoire que je ne puisse pas faire une charge de flanc de Sugulag il tchaffe pas les Hordeurs je dis ouais les Hordeurs ils doivent avoir une charge à 6 rapides ou 7 rapides les Myrmidons ils ont une charge à 6 rapides aussi si tout rentre il n'y a aucun buff qui le tient en vie je l'ai déjà fait plusieurs fois ce match la grosse différence entre les Bruiseurs et les Tribesmen qui ont la parade etc qui pourraient taper avec l'Infrance Mammoth là vraiment je sais que si je rentre je le déboîte et après j'ai une grosse option sur la game donc super et ils tchaffent pas tout ça donc serein le Rudy serein serein ils tchaffent juste Sugulag en plus ils ne se donnent pas des couleurs de fuite magnifiques donc pas tellement la fuir ok intéressant au niveau du reste de ses mouvements son Kinnitor va rentrer par contre en table il va bien évidemment le placer vers mes Lémurs donc là je sais que c'est bon il m'attrape je ne suis pas sur le Bjo c'est fini pour les Lémurs je n'aurai jamais ce Bjo donc vraiment une belle connerie et puis voilà il va retourner ses deux Catapultes en direction de mes Myrmidons qui sont quand même restés à longue portée des deux Catains j'ai essayé vraiment de trouver le meilleur des mondes entre me mettre proche pour une potentielle charge restés hors de portée des Bruiseurs restés en dehors de la courte des deux Catapultes on verra bien ce qui va se passer il enclenche son chat donc pour chaffer Sugulag et puis voilà vous voyez un peu sur la photo ce que ça donne en termes de magie je vais lui laisser rentrer une autre bête je dis voilà tant pis les seins d'insectes je ne sais plus peut-être qu'il le lance sur Sugulag il ne va rien lui faire je ne veux pas qu'il buff sa Destar donc je crois qu'il tente un petit essein d'insectes à deux il a encore une phase absolument monstrueuse essein d'insectes il ne fait rien et là en fait d'ailleurs il ne laisse pas de full buff sa Destar donc je fais vraiment il lui dit mais tu ne me respectes pas là tu ne me respectes pas du tout quoi donc intéressant je laisse passer les seins d'insectes je laisse passer la bête et je dissipe les buffs donc sa Destar elle est à poil complet et oui non je force le dispel de la bête parce qu'il pouvait être chaffé les mirmidons que la bête c'est sans spoiler le tour d'app où ça rentre et donc je dispel une bête et je dispel un buff et du coup il est un buff sur sa Destar donc ok j'ai 18 mirmidons devant toi ça va être chaud sauf que sauf que il y a sa phase de tir entre temps alors sa phase de tir première cata 5 plus touche 8 mirmidons en moins merde c'est pas cool ça deuxième cata touche non peut-être pas 8 mais 6 deuxième cata tir touche pas la demi-touche la première à 5 plus nature peinture donc premier tour canon il touche à 6 et deuxième tour les deux cata touchent à 5 plus toutes les deux et elle me vaporise 9 mirmidons de plus et donc là je ne suis plus 18 je suis 9 mirmidons j'sais putain de merde putain parce que là l'option elle vient de faire mal c'est vraiment 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 dommage on va voir mais il touche et heureusement le canon va cette fois-ci rater ce gulac parce qu'à un moment donné il a le droit de rater des choses ok donc ça va être mon tour montée 2 on est dans une situation où en fait l'objectif de droite je l'ai perdu l'objectif du centre mon option vient de se faire atomiser à la catapulte et là la partie elle est pas encore mal j'ai encore des choses à faire prévaloir mais mes options viennent de s'amoindrir largement et je me dis ok bah encore une fois il a pas de binding il a pas buff même si c'est que 8 mirmidons ça peut faire ça peut faire des pevs donc on va y aller on va la tenter et surtout j'ai le order qui a une charge à 6 rapides dans le flanc qui amène charge flanc bannière des grinding je suis pas je suis pas au contact du great can donc il peut pas me mettre des 3 p dans le order donc c'est pas mal et surtout je les scotch et puis même si il tabasse les mirmidons et qu'on se fait des dégâts bah c'est lui qui teste et puis machin et puis on verra quoi donc je mets encore une fois le guiding de minion sur les mirmidons et j'y vais je lance la charge les mirmidons ça rentre et le order ça rate à 6 rapide dommage dommage parce que là du coup je risque de lui donner des refaux c'est un peu chaud j'ai pas voulu rentrer la charge avec Sugulek parce que je me suis dit si tout se passe mal et qu'en plus il récupère Sugulek je vais prendre 0 donc Sugulek il y va pas il va juste s'avancer il va laisser son tchaf son tchaf j'ai les imps pour le sortir j'ai l'engine potentiellement qui va revenir donc mais les mirmidons rentrent à 8 contre je crois qu'il doit rester 5 bruiseurs et le great can à ce moment là donc c'est pas non plus des masses de pv 8 attaques AP2 battle focus que je vais full buff ça peut faire des morts quand même mais c'est pas 18 attaques donc dommage sur le reste de la table à noter que les gremlins je crois vont rentrer à ce moment là de l'autre côté les lémurs c'est la vie les furies vont lancer alors elles vont pas tchafé mais elles vont lancer l'agression et en fait là ce qui est assez intéressant c'est qu'il a complètement tourné ses machines de guerre vers les mirmidons donc vers la gauche de la table il me laisse complètement rentrer avec tout en fait il y a mes serpents Sibarèche les furies il y a tout le monde qui va le rusher je suis sur son flanc et je suis apporté très 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 courte de charge pour la suite et ces chars qui justement normalement servent à empêcher qu'on force ce genre de move parce que ça menace une charge ou une combo de charge à deux chars etc là vu qu'il s'est tourné pour les mirmidons il y a rien qui regarde donc Sibarèche je vais me mettre vraiment devant lui il peut pas sortir j'ai des charges courtes donc malgré le fait que ça se passe mal j'ai quand même une option sur cette partie parce que rentrer par ce flanc prendre ses machines de guerre et peut-être rentrer dans les mercenaires ça pourrait être encore une fois une option de jeu Sugulag reste assez centrale et l'engine revient se placer de manière assez centrale pour sortir le chaff tranquillement et sniper encore une fois en termes de magie à noter je vous ai pas dit mais à son tour les poisons on peut pas tout lui enlever enfin on peut pas enlever et je veux pas paraître en disant il a eu de la chance et tout ses poisons n'ont rien fait sur Sugulag bon 0 PV je m'en sors bien après est-ce que ça contrebalance tout je ne sais pas mais en tout cas il a rien fait que ses poisons donc c'est loin d'être une game à sens unique la chance a été très baleine je veux pas que qu'on croit qu'on croit ça parce que c'est pas vrai mais c'est vrai que là il y a 2-3 petites choses qui quand même bref en termes de magie je me dis ok on va commencer à toujours menacer ce Twisted Effigy et ses potentiels snipes et les buffs sur les myrmidons donc encore une fois il laisse passer les buffs sur les myrmidons il dissipe le Twisted Effigy sur les mercenaires et je crois que je dois tenter un petit encore une spire avec Sibarèche dans les bruiseurs qui rate non peut-être une spire quelque part dans une kata ou dans le flanc des mercenaires peu importe mais qui va rien faire donc une phase un poil tristou mais je boeuf quand même les je crois que je lance un je vais lancer le Spectral Blade c'est sûr et puis peut-être peut-être que j'essaie de faire un PV à sa BSB ou à son chaman je sais plus peu importe les phases de magie sont assez floues mais parce qu'elles n'ont pas un impact fou et puis surtout ça a été assez simple il y a un buff qui est passé le reste à rater voilà en termes de tir je vais sortir son tchaf au corps à corps il va se passer un truc complètement ouf c'est que les myrmidons vont lui faire encore 5 PV et lui il va me faire 2 PV avec tous ses bruiseurs et son grade can alors un peu d'invu un peu de il a pas touché alors on le sait les ogres ça blesse bien ça a toujours un poil de mal à toucher il touche à 4 et il fait vraiment trop pas de 4 et entre les piétoches enfin vraiment il me fait 2 morts il reste encore 6 myrmidons à la fin sur les 8 ce qui est alors le grade can il est en défi contre le champion donc lui il masse trop poutre mais ça c'est pas grave et je reste là en fait alors ce qui est cool c'est que ça le bloque là où il aurait pu avoir un pivot post combat venir manger les order etc donc la chance qu'il a eu avant l'a vraiment vraiment tourné j'aurais dû mourir je pensais vraiment encore une fois lui jeter un truc glace cannon mourir et puis essayer de rattraper avec ce qui reste je reste là je le pin très bien pour moi ça me donne pour le coup de nouveau une petite option intéressante avec Sugulag il a encore une fois plus de chaff à dispo vers le centre donc ça va être cool tour 3 Ogre alors son quinniteur va charger les lémurs de ce côté là de la table là je vais manquer sérieusement de photos et en fait les les mercenaires vont s'avancer un petit peu pour continuer à saucer ils vont menacer un petit peu le centre les bruiseurs de l'autre côté de la table vont prendre le bejot tranquille et puis voilà de toute façon il a plus tellement grand chose à bouger parce que sa destare enfin sa bruiseur star est au corps à corps il y a ces machines de guerre qui vont pivoter pour tirer sur les trucs mais c'est un peu anecdotique elles vont regarder un petit peu ce qu'ils s'apprêtent à leur foncer dessus mais c'est des charges très courtes il peut même pas les fuir parce qu'il est en bord de table donc c'est vraiment il a très très peu de mouvements ça va être un tour qui va aller très vite en phase de magie il va lancer une autre bête totemique cette fois-ci je m'en tape elle va rentrer à côté des lémurs elle va sceller leur sort très bien c'est d'ailleurs là sur la photo ce que vous voyez c'est la sorte de grenouille je pense que il essaie encore une fois de buffer sa brother star et cette fois-ci il essaie de forcer les buffs il va en passer il va passer un un moins un enfin un plus un endurance très bien de toute façon bon les mermidons s'y refont encore quelques pv j'en suis content mais l'idée c'est que moi je vais essayer de le récupérer enfin avec ce qui arrive c'est à dire Sugulag et les order potentiellement donc on va y aller on verra bien il arrive à passer un buff et je dissipe l'autre en termes de tir il a qu'une seule chance pour se retourner et tirer sur Sibarèche qui s'est fortement approché je crois que je dois laisser passer un essai d'insecte aussi pendant sa phase de magique il va me faire 2 pv et à sa phase de tir il va me refaire 2 pv en touchant à 6 alors il a sa BSB qui touche très bien il a tout le reste il touche à 6 et il arrive à me faire 2 pv donc Sibarèche a pris 4 pv en une phase de tir je lui laisse pas beaucoup de fenêtres mais alors ce qui est sûr c'est qu'il les prend il se rate pas donc après c'est pas scandaleux il y a rien de scandaleux mais bon voilà quoi au tir en tout cas il a été efficace en termes de corps à corps bah voilà les bruiseurs j'en retue un il va finir les mirmidons tranquillement il va se remettre face à moi mais bah là je suis à côté de lui littéralement je suis devant lui avec Sugulag et le Hordeur on va voir si j'arrive à le finir voilà pour son tour comme dit c'est allé très très vite mon tour alors là c'est probablement l'une des photos qui va être le plus intéressant déjà j'en ai pas des masses vous l'avez vu mais là en fait ce qui se passe c'est que les gremlins s'étaient apparus la phase d'avant pardon et ils avaient achafé ces mercenaires pour que je puisse avancer avec tout ça et puis ces machines de guerre enfin ils avaient tout achafé ils n'avaient pas pris la charge ils avaient préféré tirer Sugulag et le Hordeur vont charger les bruiseurs qui restent très bien je vais l'attraper Sugulag défier que ton great can les Hordeurs ils sont contre un seul bruiseur ça devrait être un corps à corps je vais largement gagner les gremlins vont charger le chat qui est juste devant vous le voyez là sur la photo qui est un peu au milieu de tout ça qui ne fait pas grand chose et qui ne m'empêchait pas grand chose ils vont le charger et en fait je me rends compte que c'est magnifique parce que je tchaff son unité de mercenaires poison absolument magnifiquement en coin coin en faisant ça et je lui donne aucun overrun possible et en fait là je me dis ok j'ai une capacité j'ai une potentialité à l'encercler maintenant je vais y aller donc je vais aussi charger avec Sibarèche je vais aussi charger avec les serpents je vais attraper les machines de guerre et là je vais rentrer dans la partie parce qu'en fait ces machines de guerre je vais pouvoir les prendre gratuitement puisqu'il est tchaffé et bah voilà c'est pas mal si une fois que j'ai pris tout ça si j'arrive à prendre son grade can alors il y a beaucoup de scie mais c'est quand même des corps à corps qui sont très 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 gagnants vraiment le grade can contre Sugulag c'est un corps à corps que je suis ultra serein de prendre la kagada et tout machin Sugulag il a pas de soucis avec ça et surtout j'arrive avec des buffs il a qu'un seul buff il a plus assez de bruiseurs il a plus de résultats fixes moi j'arrive avec 3 de résultats fixes charge bannière unnatural roots lui il risque de même plus avoir de bannière nécessairement donc j'arrive avec beaucoup de résultats fixes et puis je vais arriver buffé quoi donc j'avance l'engine va prendre un petit peu d'agressivité parce que je me dis je vais avoir besoin de lui pour tomber potentiellement ses mercenaires l'idée c'est vraiment j'ai les furies qui bloquent des refaux de ces machines de guerre si jamais ça se passe mal j'ai 6 barèches et les serpents qui en ont attrapé une l'idée c'est que les serpents peuvent potentiellement aller overrun pour scotcher je sais plus si c'est une deuxième machine de guerre ou la barèche qu'il y a derrière et si barèche pourra se retourner pour venir gangbang ces mercenaires au centre ces mercenaires qui en plus sont partiellement dans une forêt donc même dans le cas où ils auraient une ténacité ou autre chose je suis même pas sûr qu'ils aient à ce moment là un tenace potentiel donc même si je fais pas assez il sera pas tenace donc vraiment là grosse option de jeu encore je charge avec tout ça rentre très bien voilà ce qu'il va se passer en terme de magie je vais bien évidemment forcer les buffs du côté des hordeurs et du sugulag il faut que ce corps à corps il faut que je le passe il faut que je prenne son général il faut que je réduise son commandement il faut que ça passe donc je vais caler un relance baissé sur les hordeurs parce que je me dis que c'est eux qui si c'est pas en un tour c'est en deux tours que je vais réussir à faire mal à cette unité c'est certain donc c'est intéressant et à côté de ça je vais aussi passer un petit peut-être un petit buff sur Sibarèche pour l'aider pour vraiment dire à la machine de guerre t'as pas d'armure je suis en 2 plus 4 plus t'as intérêt à les tenir parce que tu vas tester à moins 1 milliard enfin voilà peut-être que je passe à moins 1 d'endurance et encore une fois je vais casser je vais tenter un un Twisted Effigy sur ses mercenaires en me disant bon bah là peut-être qu'il va charger des trucs mais si en fait c'est pour lui enlever des options quoi s'il souhaite ne pas charger bah il pourra pas tirer donc il est obligé de charger donc ça va je vais l'amener où je veux qu'il aille c'est-à-dire charger mes Gremlins et moi je le gangbang et surtout ça fait pas de contre-charge ça fait pas de tir de contre-charge après etc etc donc c'est quand même vraiment très intéressant qui va passer cette fois-ci et puis voilà un petit peu ce qui va se passer en magie en tir bah voilà les diablotins font toujours rien à long porté l'engine a fait une marche orcée donc pas de tir au corps à corps alors là c'est un autre swing un petit peu de la partie puisque j'ai dans l'ensemble des petites erreurs que j'ai fait au cours de cette partie j'ai quand même là la truffe j'ai le nez de faire les Gremlins en premier parce que je me dis ok j'ai 8 attaques empoisonnées il y a de jolies chances que je le tue il a 2 PV si jamais je le tue pas et que je rate mon test de réfrénage c'est dramatique c'est dramatique je fais le croix à corps je lui fais qu'un PV il teste il fuit je rate mon réfrén il est plus tchaffé donc là c'est le 9 sec qui me fait qui me fait extrêmement mal celui-là celui-là il fallait vraiment 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 pas le rater et là et là et là c'est dur parce que alors c'est encore toujours pareil les démons on sait que c'est sur des charges ratées qu'on perd nos parties ou sur ce genre de test raté c'est très très souvent sur ça bon pour ma enfin ce qui me sauve c'est que je l'ai fait en premier parce que si je l'avais fait à la fin que j'avais tout fait en fonction et que à la fin je rate ce test et qu'il est pas tchaffé ça aurait été le drame donc je poursuis je rate son chien en plus et du coup il est plus tchaffé et ça c'est dramatique parce que j'ai mon engine qui est comme un flanc devant tous ces mercenaires je peux plus savoir où il va être je peux plus piner donc je peux plus m'orienter pour enfin c'est dramatique ce 9 sec il est dramatique bon ça arrive c'est des choses qui arrivent ensuite bonne chance bonne nouvelle pour moi par contre je vais gagner le corps à corps Sugulag donc le grade can va rater Sugulag je pense qu'il me fait un ou deux PV très bien c'est ce qu'il doit faire il doit jamais me faire plus il me fait un ou deux PV il rate son test il dégage j'essaie de réfréner Sugulag en disant les orders sont en rapide contre lui il se ralliera à mi commandement donc même s'il se rallie je peux encore essayer d'aller l'attraper etc j'essaie de réfréner Sugulag et je re-rate encore mon 9 sec ce qui me force à y aller et du coup ce qui m'empêche d'avoir encore une fois des options sur je me retourne et je regarde les mercenaires et puis je te mets la pression si tu viens chercher mon engine peut-être que non du coup je poursuis bonne nouvelle pour moi je le rattrape mais les orders et Sugulag sont semi hors game donc dommage aussi et enfin je vais faire Sibarèche et les serpents contre les machines de guerre et là heureusement parce que je le tue et là du coup je vais poursuivre parce que moi je voulais à la base pivot enfin d'ailleurs je le tue c'est pas j'ai pas besoin de cette fois-ci j'ai pas de test à faire mais je voulais pivoter pour revenir et puis menacer une charge de dos sur les mercenaires on sait à quel point Sibarèche aurait pu faire extrêmement mal en faisant ça s'il y avait eu Sibarèche de dos Sugulag de flan l'engine de face même s'il me fait énormément de PV à l'engine il peut en faire 7 maximum je pense que je le vaporise quoi c'est sûr en fait j'aimais bien ce plan et du coup Sibarèche va devoir continuer parce que là je suis dans sa ligne de vue s'il me charge il me déboite et je perds aussi Sibarèche donc Sibarèche il cavale il va s'accrocher contre la petite barrette qu'il y avait derrière mais vous voyez que là où j'avais un plan où j'étais dans l'encerclement et j'étais en train de me mettre une belle option pour prendre sa dernière grosse unité et son sac à points ses options s'effritent donc malheureusement voilà et on est que tour 3 le reste de la partie va aller assez vite parce que c'est très straight forward son T4 ce qu'il va faire de toute façon il a plus qu'une unité à bouger en dehors des bruiseurs qui contestent l'objectif là bas c'est ses mercenaires ses mercenaires vont tout simplement venir charger l'engine qui est gracieusement donné il s'agit d'une tranche qu'il est absolument sûr de prendre il vient sur l'objot c'est magnifique il sort des différents des différentes refaux post combat qu'il y a ailleurs et tout il est nickel quoi donc il vient prendre ça très bien en magie il va buffer un peu score à corps de toute façon score à corps est perdu je le laisse buff à noter quand même que moi en tout ce temps je vous ai fait les corps à corps un peu vite mais j'ai ramassé ces machines les serpents avec les furies ont récupéré des trucs et tout donc ça se passe pas trop mal mais je vous fais un peu le coeur de la partie parce que c'est un peu ce que je décris à mon avis où se joue la partie donc il vient récupérer l'engine il le tue il se reforme et il fait face à Sibaresh à Sugulag au Horder aux Grimings qui sont devant lui et en fait la partie va tranquillement se enfin en fait va plus se passer grand chose pourquoi ? parce que certes on était 4 et il reste 2 tours mais qu'est-ce qui va se passer ? en fait Sibaresh va par chance ou par malchance galérer à tomber les tribesmen ils vont me faire encore 1 PV donc je vais rester à 1 PV je vais finir par les tuer au mauvais moment ce qui va lui donner une phase de shoot et de magie donc il va tuer Sibaresh et en fait je vais re de nouveau essayer de créer un peu mon encerclement pour menacer les mercenaires mais j'ai plus la gouache j'ai plus la gouache pour y aller au tir c'est pas la peine ce qui va être intéressant c'est que par contre là maintenant je lutte je vais donner ma vie pour nuller ce scénario parce que lui il a le scénario de l'autre côté et moi il faut que j'ai ce scénario là sinon je vais là en termes de points on est even il faut opérativement que je gagne que je nulle ce scénario et que je gagne ce côté de la table parce que sinon c'est drame en fait ça va être assez intéressant je vous ai mis une petite photo qui sera la dernière ici où je vais bloquer un petit peu donc son unité de mercenaire il va bien évidemment la laisser sur l'objo il va tirer il va tenter Sugulag il va tuer Sibaresh mais il va pas tuer Sugulag heureusement quand même faut pas exagérer et par contre je vais me servir pardon des furies de manière assez originale et je voulais quand même attirer l'attention sur ça parce que si j'ai fait des erreurs il y a aussi 2-3 petites choses que j'ai pas si mal faites il y avait des choses j'en parlerai à la fin mais là en fait ce que je vais faire c'est que je vais utiliser les furies comme objet de contrôle de zone en fait je vais prendre un spot avec les furies avec une patte sur l'objectif et en fait avec le jeu des 1 pouces il ne peut pas amener parce que ce dont j'avais peur c'est qu'en fait j'ai commencé à amener les diablotins à toute berzingue derrière lui pour lui dire ok j'ai diablotins de ce côté là hors d'heure de l'autre j'ai encore les furies les gremlins et même sugulak s'il faut pour pas que tu puisses tout tuer et que mes 2 scoring arrivent à l'objectif mais j'avais peur en fait qu'il fasse une bonne vieille je te fais une ligne et puis tes diablotins en fait ils peuvent pas aller sur l'objo et donc moi j'ai un objo et celui là je le conteste parce qu'il y a que les hors d'heure et donc je gagne l'objectif et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même pris un petit peu de temps j'arrive en fait à lui limiter ses options il pouvait pas faire de ligne il pouvait pas tirer des trucs il pouvait pas sortir un personnage juste pour le mettre devant et le mettre sur l'objectif je lui disais voilà moi mes furies elles sont là elles sont hors de ligne de vue tu peux pas les charger et en fait au dernier tour je les enlève je fais ma ligne de diablotins et le scénario c'est impossible que tu me l'enlèves alors ça m'a pris un peu de temps mais j'ai sécurisé ce côté là ce qui était quand même important parce que vraiment bah là c'était les petites choses qui ont fait quand même que je rattrape la partie et à noter en fait que j'ai passé toute la fin de la partie donc j'ai double snipe et je me dis bon bah sa BSB c'est ce qui vaut le plus de points je vais faire full snipe à tous les tours il me reste 4 tours je commence T3 je crois ouais T3 je me retourne tout à l'heure ou peut-être je commence T3 elle a 4 PV et en fait il y a un moment donné où sa résistance à la magie me fait rater un de mes deux snipes alors que je fais 4 DKD je suis en mode faut que je tue ta BSB elle a pas d'invue il faut que je la tue quoi si je la tue c'est bon c'est les points c'est potentiellement des tests des bricoles et à un moment donné sa RM va faire je vais rater un je pense que je tente à 4 D je dois faire 9 à 4 D je le rate ce qui fait que sa BSB va rester à 1 PV à la fin de la bataille et donc bah je prends pas les points et mes snipes n'ont pas été efficaces lors de cette partie donc un peu dommage un peu dommage donc je vous l'ai fait un petit peu en résumé parce que il y avait quand même l'essence à mon avis qui vous est donné quelques petits regrets il y a plein de choses que j'aurais dû faire différemment donc comme dit on va passer tranquillement à la conclusion donc conclusion de cette partie Rudy va gagner cette partie 11-9 donc une partie très serrée et ça va se jouer en fait bah justement en fait que cette BSB reste à 1 PV je sais plus exactement vous dire mais je crois qu'il y a vraiment juste à un moment donné il lui reste 1 PV il dissipe le Touch of the Reaper j'ai 9 à faire à 4D et je fais pas mon 9 et il reste en vie donc dommage 11-9 pour Rudy dommage bien joué à lui déjà première chose surtout probablement mal joué à moi donc comme dit les choses que je peux dire bien évidemment c'est cette robe de Lemur qui est inacceptable c'est la plus grosse erreur de la partie qui a en fait amené ce plan de jeu où j'ai été forcé à venir sortir ses scorings parce que lui il avait 2 scorings solides un côté où normalement j'ai juste à contester ça et je gagne l'autre côté parce que je gagne ou je conteste en tout cas mais je le perd pas l'autre côté c'est vraiment c'est probablement la première partie en énormément de parties où je perd le flanc faible du côté scénario sur un Secure et c'est mon erreur c'est juste un brain fart le chamanisme fait que le chamanisme et les cliniteurs font que ça je dois le voir venir c'est quelque chose que j'ai déjà affronté que je dois connaître voilà donc grosse erreur de ce côté là et en fait ça ça va amener le fait que je dois rentrer je dois rentrer dans cette partie il aïrole un peu T1 donc je dois rentrer encore un peu plus vite et là où ma liste et ma stratégie de jeu et moi en tant que joueur j'aime bien prendre mon temps attendre mettre en place l'encerclement et vraiment striker que enfin frapper au moment où je sens que c'est bien fisté et qu'il peut plus s'en sortir bah là j'ai dû donner des choses donner des vagues ne pas lancer mes combos de charges comme je voulais rater certaines charges à des moments clés donc voilà donc cette erreur de déploiement me coûte mon plan de jeu m'a forcé à aller à un plan de jeu qui du coup n'était pas forcément mauvais je pense qu'on l'a vu il y a quand même plusieurs moments dans la partie où ce plan de jeu pouvait logiquement m'amener à une jolie victoire mais c'est un plan de jeu où c'est moins stable je pense que j'arrive moins enfin j'arrive parfois à une jolie victoire parfois à une défaite c'est moins alors que je pense qu'un plan de jeu où je mets les order là-bas j'avance tranquillement je ficelle je protège les choses je suis pas obligé de lancer les charges lointaines et bah c'est un plan de jeu qui m'amène plus plus de manière satisfaisante de manière fiable vers un 12 et ça m'allait très bien et c'est un match qui est noté jaune parce que voilà ça va souvent être entre 12 pour moi et 12 pour lui probablement ce sera difficile de faire beaucoup plus et là en l'occurrence ça a tourné pour lui donc ça joue bah voilà au double hit de kata j'en ai pas mal parlé c'est vrai que pour ceux qui étaient là son double 5 plus au moment où il me tchaff pas je lui dis mais Rudy mais tu te fous de ma gueule là franchement c'est un peu le 5 plus qui te relance parce que vraiment je pense qu'à ce moment là et en plus derrière ils buffent pas donc vraiment à ce moment là je dis mais tu te rends compte que si les 18 mirmidons ils chargent t'as plus d'unité quoi et puis y'a pas d'histoire de stats de machin le match je le connais c'est pas c'est vraiment la différence entre ces bruiser stars qui est prenables par les démons et puis la tribe star comme on l'appelle donc les tribesmen avec le mammouth derrière qui frappe avant toi etc qui ont la parade c'est vraiment pas le même match donc il me l'a dit il a dit honnêtement j'ai pas respecté la charge T1 je peux l'éviter même si je suis pas mécontent que tu la prennes la charge des mirmidons j'aurais dû reculer je sais même pas pourquoi j'ai essayé de charger il m'a quand même concédé qu'il avait fait des choses hautement discutables voilà après je pense que moi aussi y'a pas mal d'erreurs donc une partie pas frustrante pas du tout et puis je remercie Rudy parce que l'ambiance à table était super bonne comme d'habitude mais frustrante dans le sens où ouais mon erreur m'amène à quelque chose qui est désagréable pour moi qui me sort d'une zone de confort dans laquelle je peux être plus en possession de ce match et puis fermer des portes pour lui quoi lui empêcher d'avoir des options où tiens là s'il a un petit peu de chance il revient tiens là s'il a un petit peu de chance il revient etc 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 donc voilà donc bon je pense que c'est un résultat logique j'ai le sentiment qu'il est quand même passé pas loin de la correction peut-être un peu plus que moi j'ai le sentiment que les petits gambles qu'on a pris moi j'en ai pris des moins dangereux que lui il lui a vraiment pris des gambles où à un moment donné comme je dis ce coup d'émir midon si la charge des order rentre plein de petites choses des orbules des choses comme ça le fait que ces machines de guerre soient orientées d'un côté me laissent complètement rentrer avec des pièces comme si barèche comme les serpents il a quand même pris des gambles et ça a pas mal tourné pour lui donc voilà donc il n'y a aucune frustration et puis j'espère que Rudy s'il voit ce rapport sera d'accord avec moi extrêmement bien joué à lui donc on va quand même alors je mettrai probablement le résultat de la ronde à l'écran je pense qu'on va gagner cette ronde notamment vous l'avez vu grâce à Matt qui va mettre un joli 15 je crois ou un 15 ou un 16 à Titi sur une très belle partie vous l'avez sur son channel donc une ronde qu'on va gagner très légèrement pas grâce à moi du coup et là honnêtement je peux m'en vouloir parce qu'à mon avis c'est quand même un match que je connais qui va vraiment beaucoup plus souvent tendre vers un 11, 12, 13 pour moi que vers un 8, 9 j'aime pas le mettre autre chose que jaune parce que je trouve qu'il est difficile et surtout son setup magique m'a un peu surpris ce petit supplément de l'atomaturgie en fait fait que je suis un peu plus en stress à distance et ça devient difficile donc voilà donc on va quand même gagner cette ronde ce qui nous place du coup vous l'avez compris avec une option pour un podium parce que là on est sur 3 victoires je pense que on va forcément jouer que du gros jusqu'à la fin c'est parfait on est venu pour ça on est très content on va voir ce que ça va donner en tout cas c'est tout pour moi je vous remercie d'avoir suivi ce rapport de bataille et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Blackwood et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501